Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, joie Isaac, repentance, au jour-lui. Mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué Isaac, je pense qu'on en était à vous deux en fait, c'est ça. Ah, je me souviens ce que j'ai dit. J'ai dit que je préparais le déblocage de Maddie en off et je ne l'ai pas fait. Allez, c'est ça que t'as dit. Oh, c'est pas grave. Allez, ça nous fera une mise en jambe. Maggie, après tout, elle a plein de cœurs rouges et on sait que c'est du coup le meilleur perso de repentance. En avant. En avant. Je vais être tellement rouillé. Excellente pilule. On va peut-être pas prendre la deuxième du coup. En avant. Débloquée pet. Ça, c'est fait depuis longtemps. C'est fait. C'est fait, ça. Elle et sa version ténébreuse, c'est fait. On a même joué avec. Avec ses glyphes, tout ça. Le... Les Megaton. Tout à fait. Les Megaton Kavikula Salmonaris. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'était la half. Je crois que c'est le dernier épisode enregistré d'ailleurs. Épisode numéro... Oh, alors là. Aucune idée. Comment ça, menteur ? Un. Deux. Quoi ? Sur le fait que... Que quoi ? Que Maggie est le meilleur perso ? Bah si. Ah, tu avais parlé de Maggie. Ah bah oui, non. Bah, Maggie, en effet, on n'a pas fait son personnage de méprod. Évidemment, je suis en train de le faire. Ah oui, c'est vrai. On lance ça maintenant. Oh là là. Alors du coup, Juju, n'oublie pas les choses à faire. Les choses à faire, c'est notamment... La babiole. Voilà, c'est ça. Yes, yes ! Ouais, bah écoute, l'eau bénite, là, ça semble être vachement plus utile qu'auparavant. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Dans le genre objet vraiment totalement inutile dans Afterbirth Plus et qui, maintenant, semble plutôt sympa. Bah ça, je veux dire, c'est un cerveau de Bob qui ne peut pas te faire de mal. Finalement. Mais qui ne fait pas d'explosion aussi. C'est quand même cool. Dans le fonctionnement, sinon c'est pareil. Hop ! Ouais, ça ne s'applique qu'aux ennemis pas volants aussi. Ça faisait quoi avant ? De mémoire, c'est quand je me faisais toucher qu'elle tombait par terre et... Et... Qu'est-ce que ça faisait quand c'était par terre ? Déjà, je ne sais plus, mais c'était vraiment nul. C'était vraiment tellement pas intéressant que je... Ce que mon cerveau a retenu, c'est quand tu vois l'objet, c'est... Oh, déception ! Et super, un objet qui ne va pas me servir de la partie. Alors que là... Oh, les ennemis qui marchent dans l'eau, en plus, ils se font... Ils se font paralyser. Franchement, hyper bien. Donc, le flacon lui-même fait un peu de dégâts. Et puis, en plus... Et puis, en plus, les ennemis peuvent se paralyser dedans. C'est cool. J'avoue que le Duc des Mouches ne méritait pas forcément sa carte du démon. Néanmoins... Néanmoins, néanmoins, en fait, je vais partir avec ma pilule de Vian. Donc, voilà. Ah, est-ce que tu pourrais faire, quand même, mon petit juju ? C'est avec les cœurs et tout, et ta pilule. C'est essayer d'utiliser la chambre de sacrifice, là. Mais ouais ! Mais ouais, parce que maintenant, ta pilule de vitesse, Maggie, c'est une pilule de soin. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va juste être un peu dommage de... Quoi ? Ça va juste être un peu dommage de perdre nos cœurs d'âme et tout, mais... Oh, ça, c'est nul. Alors, ne dis pas que c'est nul. Je suis pas sûr qu'on l'ait encore eu dans Repentance, donc on ne sait pas. Si ça se trouve, maintenant, ce n'est pas si mal. Je ne pense pas, mais... Mais bon ! Oh, il y a... Aïe ! Bah, bah... Encore d'évidence, j'aurais dû penser à ça bien avant. Excellent. Et du coup, laisser les cœurs d'âme par terre. C'était con, mon truc. Du coup, on fait ça plutôt comme ça. Ah non, j'aurais dû le prendre après encore. Parce que j'ai les ciseaux, je savais que ces bombes n'étaient pas dangereuses. C'est complètement débile ce que j'ai fait encore. Allez ! Du coup, ouais, on va pouvoir direct choper Impact. Et a priori... Ah, on n'a pas été béni, donc ce n'est pas sûr que ce soit Impact avec les anges, je crois. Si. Ah, merde ! En tout cas, on va choper la clé. Et ça, c'est déjà bien. Même si... Ah ! Mais viens sur les piques, Juju. T'as quand même oublié comment ça marchait, cette salle, ou quoi ? Même si, en fait, la clé, on s'en tamponne un petit peu. Parce que, de toute façon, on ne va pas à Megastan. On s'arrête au profondeur d'eux avant d'aller vers la maison. Et donc, ça, c'est l'ange facile et on a bien du mal. L'autre, on lui mettra des bombes. Des cœurs ? Ouais ! Trop bien ! Voilà ! Colle-toi au pic, colle-toi au pic, mon grand. C'est bien, c'est parfait ce que tu fais. Ça, Juju, par contre, c'était bon, d'être parfait. Ça aussi. Ne sors pas de la pièce, s'il te plaît. Voilà ! Et donc, oui, je crois que les morceaux de clé augmentent toujours la probabilité d'avoir des pactes avec les anges. C'est pour ça que je les prends. C'est pour ça que je les prends. Et on peut se casser, du coup. On va prendre cœur d'âme. On a la clé de Megastan. Donc, voilà. À partir du troisième étage, on sera content de peut-être avoir des pactes avec les anges. Et puis, c'est à peu près tout. Mais c'est déjà ça. Youpi. Youpi. Le seul secret, elle est là, non ? Merci, Juju. Elle est de rien, Juju. Bah, tant pis. Kassos. La salle de sacrifice, je vais prendre ça, quand même. A toujours les mêmes effets qu'il y avait. Bah, écoute, ça semble être le cas, ouais. Et donc, on a laissé une babiole au boss du premier étage. Et ça, c'est top. Comme ça, on n'a plus à s'en soucier. On peut aller là-dedans. On a plein de cœur d'âme. Super. En tout cas, là, les effets qui se sont produits en se sacrifiant semblent être exactement les mêmes que dans Rafter Burst Place. Une pièce, puis trois pièces, puis un cœur d'âme, puis je sais plus quoi, puis les bombes, puis un ange, éventuellement les cœurs d'âme et deuxième ange. Et après, à partir de là, c'est une chance sur je sais pas combien, peut-être une chance sur deux à chaque fois, d'aller à la Dark Room. Et ça, on l'a peut-être pas réutilisé, là. La téléportation à la salle sombre. Yeah. Eh ! C'est le mal aux yeux. Cool. Parfait. Oh. Bien. Crunch. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été figé quand on est entré ? Est-ce que c'est la dépression ? Est-ce que c'est ma babiole ? Enfin, il est mort. En tout cas, il s'est gelé. Je pensais que la babiole, ce serait un truc genre, de temps en temps, je tire un projectile de glace, mais peut-être que je me suis trompé. Peut-être que c'est une probabilité que... Ah ! Un ennemi soit figé quand je rentre dans la salle. Et qu'on le tue, il a l'effet comme si c'était une arme de glace. Bon, écoute, il faudra tester ça au fur et à mesure de la partie. C'est vrai que dans mes larmes, j'en ai pas vu qu'il y avait une tête différente, mais... On verra. Est-ce qu'il y a un nom pour cette maladie dans la vraie... Non, non, mais personne n'a ça. Des yeux partout sur la tête, là. Manane. Il ne faut pas l'abuser. Tous les trucs du jeu n'existent pas dans la vraie vie. Par contre, la référence de l'objet, c'est... Ah, j'avais oublié que tu faisais ça, toi. C'est vrai que c'est bien, ça. C'est que... Un icer, c'est quelque chose qui est vraiment triste à regarder tellement c'est moche, quoi. Genre, ils ont construit une usine au milieu d'un beau champ, d'un beau paysage. Cette usine, ça pique les yeux, quoi. C'est ça. Je pense qu'il est là, le jeu de moi. Bah, du coup, j'ai une probabilité de pacte avec les anges, mais en même temps, ça, je le veux bien. Mais du coup, je vais dire non, parce qu'on a pris la route des anges. Voilà. Et donc, pour Isaac, pour le coup, il y a le petit jeu de mots que ça te fait plein d'œils qui te font pleurer, de temps, tous les sens. Je le vois comme ça, en tout cas. Oh, c'est quoi ? C'est marrant, ça. C'est marrant, c'est Inger. Pardon. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi ? Il est temps. Il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Je cherche les traductions de Wisp. Moi, je les traduirai par Feu Follet, mais... Les traductions proposées sont pas du tout celles-là. Une mèche ? Non. Des brins ? Non. Eh bien, je continuerai de l'appeler un Feu Follet, du coup. Et donc, ça m'en donne un, et la deuxième fois, ça sera deux, et je suppose après trois et quatre et cinq... Jusqu'à l'an, fini. Et bah, ça, c'est cool. Par contre, ça se charge douze fois. Et ça, c'est moins bien. J'ai pas compté le nombre de traits. J'ai fait hopif en me disant, c'est sûrement deux fois six. Comme pas mal d'objets du genre. Mais ça se trouve, c'est plus que ça, au moins que ça. On les compte tous ensemble ? Tac, tac. Douze, merci. Pourquoi pas. Et donc là, augmenter les chances de pacte, pas forcément. Le mieux, ce serait de pas avoir de pacte à cet étage. Parce qu'en fait, on a de jeu. Et donc, si on fait pas apparaître le porte après le combat de boss à cet étage, on aura plus de chances à l'étage suivant. Et ça, c'est bien. Comme d'hab. Je sais que je répète des mécaniques un peu de base du jeu, mais c'est pour me les rappeler à moi-même aussi. Après, ça fait pas non plus mille ans qu'on a pas joué à Isaac, mais ça fait une bonne grosse semaine, au moins. Et ça, c'est... C'est mal. L'obénite ! Meilleur objet du jeu. E-I-A Ok, cette fois, il n'a pas gelé. Et peut-être parce que cet ennemi, il ne peut pas geler. Oh ! Déception. Ah bah, des bombes. Très bien. Ouais, la dépression a fait son travail aussi, je suis bien d'accord, notamment sur le boss, sur notre petite prune. Après, à un moment, si on peut avoir aussi des améliorations de nos stats, genre des dégâts et tout, moi, je dis pas non. Parce que notre petite fiolle de bénite, on ne la lance pas souvent en fait. Oh ! Merci. Oh ! Saleté de baloche, casse-toi ! C'est-ce que tu es ! Voilà, merci la bombe enflammée. C'était bien ça. C'était très bien vu. Saleté. Zut, on a eu le pacte. On sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien d'intéressant, même. Bon, bah, casse-tousse. Tampi. On ne dit pas qu'il faut quand même battre la bête, hein. À un moment, il faut un peu de dégâts, quoi. On va se mettre assez mal ici, je pense. Ça aurait peut-être été plus malin de faire ça plus tard, genre quand on avait des objets qui tiraient parti du fait de se faire du mal, mais bon. il y a des cœurs. Tu peux donner des cœurs ? Tu ne donnes toujours que du fric ou des objets de bombe, toi, en fait, maintenant que j'y pense. C'est ça. Ça, la leçon. Ok, bah, on reviendra plus tard. Bon, maintenant, il ne faut pas crever, mon juge. Et ouais ! Et ouais ! Fais ton malin, là, à te mettre à un cœur et demi, mais... Maintenant, il ne faut pas crever. Tu sais que c'est repentance, tu te souviens que c'était un peu plus dur, quand même ? Quand même, hein. Un. Deux. Crotte. Merci, le nuage. Enfin, merci, la dépression. La dépression, c'est super ! C'est comme le cancer. Ouais ! On est bientôt à deux charges. Cool ! Tu ne mourras pas deux fois, la salle secrète, elle est là. Ha ! Bon, mais... Youpi ! Alors, du coup, au début, notre objet actif, il est pourri, mais à force, il va devenir bon. Mine de rien, mine, quand même. Parce que quand il nous mettra genre six flammes, on sera super content. C'est sûr que douze sales pour avoir genre un petit peu folé, c'est naze. Mais surtout à la vitesse où on les perd. Mais... Mais à terme, ce sera sûrement bien. Oh, oh. Un objet qui vaut mieux avoir tout, en tout cas, ça, c'est sûr. Je suis en train de demander, au fait, quand est-ce que je vais utiliser ma carte du monde ? Je ne sais pas. On est tôt, je me dis qu'on n'en a pas forcément besoin, là. On a trouvé assez vite le boss et la sale au trésor dans les étages précédents. Donc, vraiment pas besoin de se donner la carte. C'est tentant d'y aller, mais bon. Je pense qu'on se met très bien. Alors, si on y allait, pardon, si on est allé dans cette salle maudite, on serait à un cœur rouge. On pourrait aller aussi dans la salle de défi de boss. Ce qui est vraiment intéressant. Parce qu'on sait que dedans, il y a quand même des trucs chouettes, chouettes. Ok. Il serait quand même assez malin d'avoir d'abord généré des cœurs d'âme quelque part dans l'étage pour ne pas crever bêtement. Ce serait vraiment malin. Mais bon. Ah, mais feu ! Donc, ça, on laisse. Très bien. Bon, ça ne changera pas que dans la salle, on sera à poil. On sera à un cœur contre deux boss. Ce qui n'est pas si simple, en fait. Surtout dans une partie où là, on n'est pas non plus hyper puissant. Oups. Ça commence à être compliqué d'arriver dans cette salle maudite, du coup. Mais non. Bah si. On fait toujours toucher dans cette salle. Juste parce qu'on y reste longtemps et que c'est chiant. C'est vexant. Ouais. Ah, bah alors ça, c'est vachement bien. Parce que maintenant, on peut aller dans la salle de défi de boss, y rentrer, utiliser cette carte, mettre des cœurs par terre. Mettre des cœurs par terre et ça, c'est bien. Il ne faut pas aller au milieu. Fais pas ci, fais pas ça. Ah, c'est réparti. Bravo. Allez, on le fait quand même, même si on ne sait pas ce que c'est. Yes. Du DPS. Bon, et en soi, l'esprit enflammé, c'est du DPS, sauf que ça va me tuer. Mais c'est du DPS quand même. Ça va faire boum à un moment, mais c'est sûr. Bon, pour l'instant, si ça fait boum dans les ennemis, on est content. À un moment, ça fera boum dans ma gueule. On le sait tous. Je vais perdre mon pacte. Ah, j'ai mon sourcil qui me gratte atrocement. Non, concentre-toi, concentre-toi. Sur autre chose. Ta gratte ! Ah ! Le savais-tu, le prurite, c'est-à-dire la sensation de démangeaison, est l'un des seuls symptômes qui est totalement distractible. C'est-à-dire que la douleur, bon, on peut te la faire un petit peu oublier, mais bon, pas vraiment complètement. La sensation de disperse, c'est-à-dire la sensation d'être gêné pour respirer, pareil, tu peux pas non plus complètement l'oublier. Mais la sensation de démangeaison, on peut la faire complètement disparaître juste avec sa tête. C'est pas facile. Mais c'est vrai. Voilà. Je vous parle pas de trucs d'hypnose ou quoi, de transe, j'en sais rien. Voilà. Eh bien, ça, c'est bien. On va être à fond de cœur rouge. On n'a pas de cœur d'âme. C'est pas si grave que ça en a l'air. On n'a pas été à la salle maudite. On ira après le boss. Et on va reprendre notre carte du monde qui nous sert à rien. On la prend avec nous, c'est la nôtre. Hop. Bop. Ok. Des rochers spéciaux, je crois pas. Eh. Eh. Ah, flambe ! Non, mais. Oh. Ça, ça sent le champignon qui nous pète ton nez avec un petit nuage de poison. Du coup, voilà, on se met loin, on se met loin, on se met loin. Mauvais déplacement, mauvais déplacement, Juju. C'est pas la peine de te faire peur avec ça. J'adore les ennemis gelés, c'est trop marrant. Oh, zut. Je l'ai mis direct dans le mur. Je vois pas l'intérêt de retarder l'utilisation de notre actif. Déjà parce qu'il faut qu'on l'utilise un max deux fois pour qu'il en génère de plus en plus. Je pense que la mécanique, elle est claire. je suis pas sûr il y aura un maximum, maximum, mais voilà. Et en plus, qu'on les ait avec nous maintenant ou plus tard, ça change pas grand-chose. On peut pas forcément les avoir plus pour le boss qu'avant. Evidemment, si on se les fait bouffer avant par un ami qui nous fonce dessus, c'est un peu triste. Si on pouvait les avoir contre un boss qui tire des boulettes et pour lesquels ça nous protégerait, mais bon. Là, en soi, on les voulait le plus tôt possible pour avoir la protection pour... Cool. On a les deux colliers pour préserver notre chance de pacte et malheureusement, malgré ça, nous n'avons pas eu de pacte et du coup, voilà. Ouais, ils sont au-dessus des rochers, je viens de voir ça et... et c'est terrible. C'est logique, évidemment. C'est beaucoup plus logique, mais c'est terrible. Beaucoup d'argent. On est content pour plus tard et on va se casser. Ouais, 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 la petite salle en haut à gauche, là, je décide d'en avoir rien à faire. C'est décidé, je m'en cogne. Viens, on s'en va. Bon. Bah écoute, niveau vie, on n'est pas si mal. Niveau dégâts, on est... Ça va vite être dépassé cette affaire si on ne chope pas d'autres choses. Mais globalement, il faut surtout qu'on chope de la vie pour ne pas crever à cause de l'esprit enflammé. Surtout. Surtout, surtout. Après, finalement, comme on ne va pas aux étages un peu relous où on prend des cœurs entiers de dégâts, ça devrait quand même... Si on se fait tue à cause de ça, c'est vraiment qu'on a fait beaucoup d'autres bêtises. Ah, ils m'ont bouffé mes feux follés ! Méchant. Le genre d'ennemi qui n'est pas bon pour nous et pour les feux follés et pour notre esprit enflammé. Notre petite saute dessus, là. C'est un coup à se mettre une explosion juste à côté de la tête. Oh bah oui, on va tout prendre. Je ne vois pas pourquoi on se priverait. Plein de bombes, on a plein de clés. Ah. On se priverait parce que c'est très mauvais. Non, ça va, il y a un cœur d'âme. Heureusement, il y avait des rochers spéciaux. Non, je n'en vois pas. Non, là, là, là. Ah, vous êtes tombés dans ma dépression. Ah. Bande de nazes. On peut choper plus de bombes, pourquoi pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire à notre réussite, mais pourquoi pas. Attention à ton pacte. Est-ce qu'on peut éviter d'en parler ? J'ai foncé dans le rocher avec des piques. Oui, mais en même temps, j'étais coincé. J'étais coincé, les ennemis étaient trop près. J'avais peur de me faire sauter la tête et du coup, voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Une fois que j'étais coincé dans le coin à gauche, j'étais obligé de descendre et de me mettre suffisamment loin pour le truc qui allait me cracher du sang dessus et du coup, voilà. Du coup, voilà. Du coup, je suis malheureux. Après, si notre seul pacte avec les anges, c'est celui qu'on a eu là et qu'on a vu un nouvel objet, on ne peut pas vraiment être complètement déçu ici. J'essaie de faire croire que ce n'est pas grave. Que je sois nul. Oh oui ! Eh bien voilà, ce n'est plus un problème l'esprit enflammé. Voilà, voilà, super. Ce bol. Ce bol honteux, c'est super. Ouais, je pense que c'est ce que fait notre double. On rentre dans une salle, elle a une chance de paralyser les ennemis. Les ennemis paralysés gèleront. Très bien. Super. Top. Top, trop cool. Même pas mal. Alors, il y a beaucoup de choses que je veux faire. Donne-moi la thune. Merci. Donc, je te prends ça. Et je te prends ça. Et je te prends. Parfait. Et puis, on est content là. On est vachement content. Super. Top. En avant. On n'a plus qu'à trouver le boss. On est au profondeur 1, donc il n'y a pas l'histoire de la carte. J'utiliserai peut-être la carte du monde maintenant, mais regarde, on a déjà fait presque tous les tâches, c'est ridicule. En se disant que si au prochain étage, on a une malédiction de les garer et qu'on ne peut pas avoir la carte, notre carte du monde nous aura vraiment servi à rien. Mais ce n'est pas très grave qu'une carte du monde ne serve à rien. On n'est pas obligé de l'utiliser à bon escient. On est d'accord que c'est profondeur 1. Ouais. Ouais. Je pense que je vais vous déchirer. Vous voulez pas mettre les pieds dans le... Ah ! Dis donc, c'est nouveau ça ! Coquinette ! Ça a pris des nouveaux tours. Ils sont coquines, hein ? Ah ! Avec ça, on est quasi sûr de gagner. Vas-y, on garde ça. Juju, tu vas monter avec la clé, en fait. Donc ça, tu ne pourras pas le garder. Mais bon, si avant, on en a besoin. J'espère pas en avoir besoin avant, quand même. C'est jamais. On sait jamais. Chuton. C'est non-z. Ouais, du coup, j'aurais dû garder ma carte parce que finalement, là, ça me permettrait d'aller vite vite à voir mon bon. Mon bon. Mais bon. Elle est pas mal, cette petite babiône, hein. On a zéro point de chance et régulièrement, on rentre dans une salle avec deux ennemis paralysés. C'est cool. Le jeton, le jeton, c'est une chance d'avoir rien dans un coffre ou au contraire, deux fois plus de choses, je crois. Je suis mauvais avec mes bombes, là. Donc ça, c'était une chance sur dix deux fois. Du coup, c'est vraiment beaucoup de bol. Ah. Écoute, a priori, avec ça, on gagne. Plus le cœur d'âme. Plus le cœur d'âme, ça dis-je. Nice. Nice. Ah. Nous, comme ça, on a un peu de vitesse. En plus, le jeu, il est plus lent. C'est top. Top de chez top. Et, alors, par contre, attention, 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 tu n'as pas la carte car tu n'as pas trouvé le crâne et tu n'as pas été non plus dans la salle au trésor. Et ça, c'est mal. Quand même, on ne peut pas dire qu'on a une partie suffisamment puissante pour filer à la bête sans aucun outil supplémentaire. Mais si, mais si, ça va bien se passer. Je ne suis pas du tout contre un petit peu de surplus de dégâts ou d'outils ou de je ne sais pas ce que tu veux. Parce qu'on a quand même des dégâts de base. Un petit peu de l'arme en plus. On a des larmes plus grosses et des larmes avec des effets avec le feu. Donc certes, c'est quand même du DPS, le feu, que ce soit les flammes qui font des dégâts aux ennemis en continu. Très bien. Ou les explosions régulièrement. Mais... c'est pas non plus de la folie quoi. C'est pas genre super ! Oh les larmes qui font... On a l'esprit enflammé, super ! Allez hop, la partie est gagnée. Merci à toi d'avoir regardé l'épisode. A très vite ! Ciao ciao ! Tout ça tout ça ! Non ! Oh la petite salle relou ! Oh la petite salle relou ! Je l'avais oublié celle-là. Je crois qu'on l'a déjà vue. Cette sensation me dit quelque chose en tout cas. On va voir ? On va voir. C'était pas ouf, pas ouf. Avec ma pilule ? C'est pour ça qu'on l'a gardé. Je savais bien que j'ai bien fait. Parce que... C'est des dégâts ! C'est pas mal le dégâts d'empêche. De 3-5 à 5-2. Ouais ! Les poumons de monstros, on adore ça. On adore les poumons de monstros. Brah ! C'est trop cool. Brah ! Je me demande ce que ça fait avec notre mal aux yeux là. Est-ce que ça encroche encore plus ? Mais du coup, c'est toujours dans la bonne direction. Chez beau. J'ai déjà joué à Returnal ou c'est à venir ? Oui, et malheureusement, le jeu était dans un sale état aujourd'hui. Entre les histoires de patch d'hier soir et des bugs. Du coup, là, normalement, on est revenu sur une version antérieure du jeu et pourtant, j'ai eu des bugs que je n'avais jamais eus. Notamment, un bug de son qui nous a déchiré les tympans gratuitement. C'était atroce. Et en plus, je n'ai même pas brillé par mon gameplay. Vraiment, ce n'était pas une super session de jeu sur Returnal aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec les histoires de sons qui déchirent les tympans, je me demande même si je vais garder la vidéo différée parce que franchement, c'était très désagréable. Enfin, pour moi et donc, je suppose, pour vous aussi. ça faisait vraiment mal, mal aux oreilles. Et comme on a vraiment rien vu de particulièrement nous... Enfin, on a peut-être vu des nouveautés ou préciser des petites choses, mais... Mais bon. Oui, on ne va pas les garder longtemps, de toute façon. 1,26. Pas mal. Ok. Bien. Ah oui, parce que le titre de live, pardon, je n'ai pas marqué Isaac à la place des points d'interrogation à la fin. C'est vrai. Ah. Ah. On se casse. Niveau cœur, j'en ai au moins 8, je crois. Donc, on va partir là-dessus. On part là-dessus ? Oui. Allez, tout de suite, le... Non, c'est flamme. J'allais dire, mais je n'ai pas réussi à le tuer en un coup. C'était triste. C'est pas le vrai. Voilà. Et alors, n'oublie pas que tu n'es pas du tout obligé de trouver la salle au trésor maintenant, voire il vaut mieux attendre la remontée pour la trouver parce que comme ça, on verra les deux objets. Alors évidemment, si les deux objets sont intéressants, à la remontée, on ne pourra en prendre qu'un alors que... Non, c'est... Non, en fait, c'est con ce que je dis. Non, il vaut mieux attendre de voir les deux. Strictement. C'est strictement la bonne stratégie. Parce que c'est... On ne peut pas en prendre un maintenant puis l'autre d'après. L'autre après. Si on en prend un maintenant, le deuxième disparaît. De toute façon, sans qu'on ait jamais pu voir ce que c'était. Si on prend... Si on prend... Celui qu'on voit et pas celui pour l'interrogation. Tout ça est inutilement compliqué comme explication pour dire que « Hé, faut attendre ! » Voilà. Ah là 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 là. Toujours alambiqué, Juju, dans tes explications. Enfin, toujours non, mais parfois. Parfois tu compliques inutilement les choses. Ah ah ! Malin. Je pense qu'il me fait du mal là-dessus. Ah, ah, vite. Yes. Sbrrraa ! Waouh ! Tout ça ? Ouais. Cool. Eh bien, écoute. Qui a dit que c'était difficile répentance ? Répentance ? Répentance. Répentance. Répète-moi ça si tu l'oses. La batterie. La batterie. Je pense qu'il va y avoir un sacré décalage entre ce commentaire et la partie. Alors attendre, on va trouver la salle au trésor parce que l'étage, il est petit, de toute façon, même s'il est un peu dur. On prend la tomate. Hein ? Ah, j'ai peur que le rayon de lumière a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ouf. Et là, on arrive pas mal à garder nos petits feux follets, c'est cool. On a trop de cœur rouge. On a trop de cœur tout court. Donc a priori, on a sauté aucune salle au trésor sur notre descente, donc il n'y a aucun intérêt à retrouver dans une salle au trésor. La babiole, elle est, enfin, la clé, fragment de clé, pardon, il est dans la salle de boss la première, donc c'est vrai. On a quand même des feux follets qui sont différents, en effet. De temps en temps, il nous file autre chose que celui de base. Il y en a un là, il a une forme de champignon. Je pense que c'est l'effet de la chair de dieu, et la clé, aucune idée de ce que ça peut faire. À part quand il se fait péter, ça nous donne une clé éventuellement, je crois. C'est quelque chose qui me dit quelque chose. C'est quelque chose qui me dit quelque chose ? Ah ouais. Ouais ouais. Zbam. 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 Je me rends bien ce objet, même si ça fait une stat l'arme vraiment nulle, 076, c'est vraiment nul, mais n'empêche que ça marche. Si j'utilise la carte du fou, je retourne à la salle de boss ou je retourne à l'entrée ? Je ne sais pas. Tu ne seras pas la carte de force, on est d'accord. Ha ! Trop bien. Tu ne seras pas la carte de force, on est d'accord. Ha ! Trop bien. Bien. Alors apprécions ce chemin parce qu'on va le faire, peut-être pour la fin ce serait mieux ça. On va le faire une dernière fois avec Isaac et après on ne va pas le refaire avant longtemps. Après on l'aura beaucoup fait là pour débloquer tous les persos donc c'est peut-être pas une mauvaise chose de ne pas le faire pendant un moment. Enfin je veux dire, je pourrais toujours y revenir avec les nouveaux persos bien sûr, mais avec les nouveaux persos on va peut-être essayer de varier un peu et de faire du coffre, de la salle sombre, du chemin vers la mer, tout ça. Bim ! Ouais dix, neuf d'un coup ça commence à faire et dix au prochain coup. C'est pas mal. Il y a quelqu'un qui fait des clous. C'est qui qui fait des clous ? Ah tu veux dire que ce n'est pas un champignon c'est un clou en fait. D'accord. Banane, 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 banane. Je ne crois pas avoir sauté de salle au trésor moi je l'ai déjà dit. Qu'à part au mausolée on n'avait pas sauté de salle au trésor. Et alors si je me suis trompé quand je l'ai dit bah désolé. C'était peut-être une façon subtile de me faire eh eh en fait tu dis n'importe quoi. Mais je m'entête dans mon n'importe quoi tant pis pour moi. Bim ! C'est au prochain étage commandant de babiol tout va bien. On n'a pas beaucoup de gros ennemis c'est toujours cool. On se garde des remontées avec que des ennemis bien relou pour les fois où on jouera les garettés némois. Hein ? J'ai un feu foilé qui téléporte les ennemis. Peut-être. Ah des ennemis relous. Et les flammes qui bouffent les boulettes c'est la vie hein. Du coup c'est vrai qu'avec cette mécanique des flammes qui bouffent les boulettes l'esprit enflammé ça prend un tout autre intérêt hein. Ça devient vraiment bon. Ça devient vraiment bon finalement. Si on peut s'affranchir de son effet néfaste avec ses explosions. Ce qui est le cas aujourd'hui. On a essayé de remonter par le chemin de... Et bien je ne crois pas qu'au mausolée 1 il y ait la porte donc on peut pas. Et si jamais dans la descente j'étais passé par... Par un étage alternatif. Déluge, mine etc. Et bien à la remontée on les aura aussi. Ça on avait déjà vu une seconde. On avait vu aussi d'ailleurs que... Il y avait aussi des ennemis champions de ce côté là. On les voit beaucoup moins souvent. Vu que je descends de très rare hein. On en parle du côté des essais alternatif. Parce que bah juste c'est plus dur alors je vois pas pourquoi je m'emmerderais. Il faut avoir plus de choix d'items. Bah encore faut-il les avoir laissés là. C'est pareil enfin c'est comme l'étage du mausolée 2 qu'on voit à chaque fois. Du coup oui oui. Si on n'avait pas touché à la salle au trésor. A la descente. Bah lors de la remontée on... On peut en effet voir les deux objets et choisir lequel on veut mais... Mais ça va pas plus loin que ça quoi. En effet il y a un feu follet qui clignot qui disparaît. C'est peut-être lui qui a téléporté l'ennemi de tout à l'heure. Oh Maggie on t'a rasé la moitié de la tête. Et t'as les bras qui saignotent. Ah. Encore. Et bah c'est très gay tout ça encore. Bien. Ah ouais c'est vrai on a la montre. Ça va être ridicule ce combat. J'utiliserai ma carte du magicien après parce que je me demande si... Ce combat et le combat contre la bête c'est pas considéré comme deux salles différentes. Je pense que vous. Auquel cas. Bah là j'ai pas besoin de ma carte du magicien. Par contre après je suis pas contre. Ah c'est tellement l'hanche. Je savais pas quand ça allait s'arrêter. Ça change le rythme évidemment. Comme d'hab. Ce qui change le rythme. Même si ça rend le jeu. C'est censé rendre le jeu plus facile. C'est perturbant. La musique est ralenti aussi. Ça fait bizarre. Et on fait un des sens. On fait un déri de l'âge, et on fait un déri de la bête, on fait un déri de l'âge. Il y a pas de l'âge. Il y a un déri de l'âge. Il y a un déri. Il est très peu de l'âge. Il y a un déri. Il y a un déri. par contre ouais comme d'hab les feux follets sur ces boss qui mettent beaucoup de boulettes ils vont se faire tous bouffer comme ça les dégâts sont là et en plus pour une fois on n'a pas perdu notre manteau béni direct sur famine et ça c'est vraiment bien tiens cadeau tiens cadeau tiens c'est cadeau moi aussi je peux lâcher des bombes ah puis mon feu il peut bouffer tes boulettes aussi tiens c'est vraiment gratuit on va pas avoir un combat trop difficile aujourd'hui c'est ça qui est marrant avec Isaac c'est que les parties craquées elles sont pas toujours là où on les attend on n'a pas genre le couteau le souffre et une stade de dégâts à 15 mais on a une partie fumée quand même c'est quoi ça c'est isaac c'est soirment en fait tout à fait balancer 15 bombes c'est marrant le boss il est bloqué dans les flammes le pauvre faites quelque chose il faut l'aider le pauvre ah oui accessoirement ce qui fait que le combat est atrocement facile aussi c'est qu'on a quand même la la montre la la montre à gousser pas de respect pas de respect bah reviens ouais quand tu leur fais sauter plusieurs phases tu sais qu'a priorité plutôt bien coucou tu me dis quand je peux te toucher ça y est on a eu plusieurs objets de bombes et les objets de bombes c'est vraiment une bonne source de dégâts dans ce jeu et notamment les bombes enflammées celles qu'on a encore une fois comme les flammes ça mange des boulettes vraiment on ne les a pas utilisés beaucoup dans la partie mais on aurait dû c'est vraiment super ça fait des gros dégâts ça mange les boulettes franchement je pense notamment aux objets passifs type piment là je sais plus si t'es en off ou si t'es enregistré quand j'ai eu ces parties là mais quand t'as la bébé de perfection et que tu mets que des grosses flammes t'es content Cogné Super et bah ah oui on n'a rien débloqué parce qu'on avait déjà fait la bête avec Maggie en fait on voulait vraiment juste débloquer la Maggie ténébreuse aujourd'hui merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justi Joueur Repentant j'espère qu'il t'a plu je vous dis à très vite pour la suite et d'ici là portez vous bien ciao ciao